Bonsoir à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour continuer notre xième soirée, je ne les ai pas comptées, sur le thème général « Un homme à la hauteur de ses prétentions ». Et cet homme, j'en ai assez dit les soirs précédents pour que vous sachiez que cela se rapporte à la personne du Seigneur, que nous trouvons dans les évangiles et en particulier ce soir dans le Saint-Évangile de Jean, au chapitre 6, où les Juifs posent au Seigneur une question. Ils lui disent « Quel miracle fais-tu donc afin que nous voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? » Ce que je lis ici se trouve au verset 30 du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Les Juifs continuent et disent « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger ». Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain ». Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Les Juifs avaient un passé glorieux, parsemé d'incidents qui témoignaient de la bonté de Dieu en leur faveur. Ils en étaient devenus fiers, voire orgueilleux, de ce riche patrimoine que Dieu avait donné à leur Père. Nous venons de le lire. Ils ont dit « Dieu nous a donné la manne, le pain du ciel » par Moïse. Mais leur ventardise n'était pas bonne, car dans le présent, au moment où nous vivons ces événements, rien ne justifiait leur prétention. Ils en étaient réduits à vivre du souvenir des gloires passées. Ils étaient comme un homme affamé, amaigri, la peau marquée par les privations et qui, devant une vaisselle en or, mais vide, s'enorgueilliraient des bonbances du passé. Ils se vantaient d'avoir eu dans leur nation des grands prophètes dont ils gardaient jalousement les écrits. Mais depuis quatre siècles au moins, plus la moindre parole prophétique n'était venue du ciel. Ils se vantaient de posséder une loi à nul l'autre pareil, mais ils étaient les premiers violateurs de cette loi, presque autant que Mahomet l'a été des siennes. Leur passé était pour eux l'être morte et était devenu ce que sont les reliques de nos jours. Bout d'eau desséchée, suère contrefait, faux morceaux de la croix ou autres bibelots religieux qui ont valeur de talisman, que l'on vénère religieusement, que l'on porte triomphalement en souvenir des grands personnages disparus. La crédulité, l'obscurantisme et parfois le fanatisme s'est à ce point emparé des foules égarées par une religion déshydratée fabriquée par les hommes, qu'ils préfèreraient perdre un os de la cuisse que de perdre celui de leurs reliques. Comme aujourd'hui, les juifs du temps de Jésus connaissaient l'abaissé de leur histoire religieuse. Ils savaient comment Dieu avait délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte, mais ils ne connaissaient pas la victoire sur leur péché. Ils connaissaient par cœur les sept miracles du prophète Élie, mais ils étaient prêts à mettre à mort Jean-Baptiste son successeur. Ils auraient pu vous citer l'expérience spirituelle de tel ou tel père en Israël, mais ils étaient incapables de parler d'une expérience personnelle. Je m'arrête un instant. Dites-moi, pourriez-vous, vous, parler de l'expérience personnelle de la nouvelle naissance dont Jésus a parlé comme étant la condition sine qua non du salut ? Le pourriez-vous ? Si on vous demandait de rendre témoignage de votre conversion, pourriez-vous le faire ? Et si l'on vous posait la question, êtes-vous sauvé ? Pourriez-vous dire oui et expliquer pourquoi ? À quoi pourraient me servir les hauts faits d'armes ou la bravoure de mes ancêtres si moi je suis un couard, un lâche et une femmelette ? À quoi me serviraient les titres de noblesse d'un trisaïeul lointain si moi je vivais et je me conduisais comme un manant ? Pourrais-je me vanter de la biverde académicien qu'aurait porté mon grand-père si moi, une fois toutes les deux phrases, j'assassine la langue de Voltaire ? La gloire passée de mes ancêtres ne ferait que mettre en évidence la nullité de ma vie présente ? Et bien tout cet échafaudage de dogmes desséchés, de traditions poussiéreuses, était au temps de Jésus comme un château en ruine, rempli de vétusté et offrant un refuge aux bêtes nuisibles, aux courants d'air et aux herbes folles. La solution à un tel état de chose, c'est la pioche du démolisseur. Et l'évangile de Jean peut être vu, croyez-moi, comme une entreprise de démolition. Ce que je dis peut vous paraître étrange, surfait, surtout que Jean est considéré comme l'apôtre de l'amour. N'oublions toutefois pas que Jésus a surnommé Jean et son frère Jacques « Boanerges », ce qui veut dire « les fils du tonnerre ». N'entendez-vous pas le tonnerre grondé dans les premiers chapitres de son évangile ? Il fait sauter la forteresse du judaïsme et il emploie la dynamite. Au chapitre 1, on trouve Jean-Baptiste représentant les prophètes et Jésus y est présenté comme supérieur aux prophètes par ces paroles de Jean-Baptiste « il faut qu'ils croissent et que moi je diminue ». Au chapitre 2, les Juifs, fiers de leur temple, disent « il a fallu 46 ans pour le construire ». Ce à quoi Jésus réplique détruisait ce temple et en trois jours je le relèverai, annonçant du même coup sa résurrection corporelle et sa supériorité sur les bâtisseurs d'Israël. Au chapitre 3, il transcende le miracle du serpent d'Erin dont un seul regard posé sur lui guérissait les corps, tandis que le regard de la foi posé sur lui à la croix sauve les âmes et pour l'éternité. Au chapitre 4, Jésus se trouve au puits historique de Jacob duquel il dira « celui qui boira de cette eau aura encore soif » et il continue par dire « mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle ». Au chapitre 7, lors de la grande fête des tabernacles, des foules montaient au temple de Jérusalem pour cette occasion. Ils accomplissaient leurs devoirs religieux avec ferveur pendant plusieurs jours, comme le font les musulmans à la Mecque. Mais ils sortaient de ces grandes cérémonies, la tête pleine de bruit, le cœur vide et l'âme aussi pantelante que lorsqu'ils y étaient entrés. Voici ce qu'on lit au verset 37 de ce chapitre et qui va montrer l'excellence de Jésus sur ses pratiques qui n'étaient que vingt formalismes. Jésus dit « le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et au chapitre 6, les Juifs, je dis le chapitre 6 à présent, après le chapitre 7, parce que c'est celui-là qui va nous intéresser. Au chapitre 6, donc, les Juifs lui disent fièrement « nos pères ont mangé la manne dans le désert ». Ce à quoi Jésus leur répond « oui ». Et ils sont morts. » Et il a ajouté « moi, je suis le pain de vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. » Nous avons ici, et nous allons nous y arrêter très longuement, nous avons ici une illustration concrète du Seigneur. Le pain qui est l'aliment du riche comme du pauvre. La vie des deux en dépend. Qu'y a-t-il de plus commun que le pain ? Et à première vue, qui a-t-il de plus commun que la personne du Sauveur ? Il n'a ni forme ni éclat pour attirer nos regards, disait déjà de lui le prophète Esaïe. Mais quand on goûte à la personne du Sauveur, c'est la vie même qui vous descend dans l'âme, qui ne connaît la parole fameuse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Et c'est précisément Jésus qui est appelé la parole de Dieu. Dieu met ainsi l'accent sur ce qui en nous est plus valu, comme on dit aujourd'hui dans le monde des affaires. Ce qui a de la plus-value, ce n'est pas le corps qui se nourrit de pain, mais c'est l'âme qui, elle, a besoin du pain venu du ciel. Ce qui a le plus de valeur aux yeux de beaucoup, c'est leur corps. Ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est notre âme, parce que le premier doit immanquablement périr, tandis que l'autre subsistera éternellement. Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens et par la plume de l'apôtre Paul, compare notre corps à une tente dans laquelle notre vrai « moi » habite. Ce qui nous distingue, ce n'est pas tellement notre apparence extérieure, c'est notre personnalité intérieure. Si vous viviez en contact prolongé avec moi, vous oublieriez bientôt ce que je me paraît être pour ne plus penser qu'à ce que je suis. Les corps de tous les hommes sont, à très peu de choses près, identiques, identiques en substances organiques et chimiques. Nous ne valons pas cinq euros. La valeur réelle de quelqu'un, c'est son âme qui imprime à sa vie son caractère et sa personnalité. Ce qui fait la valeur réelle d'un foyer ou d'une famille. Ce n'est pas tellement la maison dans laquelle on vit, mais ceux qui vivent dans la maison. La maison a ses besoins et il faut en tenir compte. Entretien, réparation, peinture, vernissage, mais qui serait assez irréfléchi pour dire « prenons soin de la bâtisse en premier et occupons-nous de ses habitants après ». Pourtant, n'est-ce pas ce bon sens à rebours que l'on pratique dans le domaine du corps et de l'âme ? On dépense des fortunes en cosmétiques, encouragé en cela par le fameux « parce que je le vaux bien » de la publicité. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, aucun mais n'est trop raffiné pour le corps. Mais notre pauvre Amel peut vivre dans les bidonvilles, mourir de faim avec pour seule nourriture les détritus que lui offre le monde. Pourtant, vous savez, vous savez que votre âme, elle réclame parfois. N'avez-vous jamais entendu sa voix au fond de vous-même, une voix intérieure qui dit « j'ai soif de vrai bonheur, j'ai soif de paix avec Dieu. Votre cœur ne vous a-t-il jamais fait le reproche ? Pourquoi me conduis-tu là où la nourriture qu'on y trouve laisse un arrière-goût d'amertume, et les plaisirs d'un jour laissent des lendemains qui déchantent, comme le disait si bien Alfred de Musset, au fond des vingt plaisirs que j'appelle à mon aide, j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. Jusqu'ici, vous avez donné à votre âme tout, tout sauf ce qui lui convenait vraiment. Vous lui avez offert, vous lui avez offert les sorbets glacées d'une froide morale à enrhumer un iceberg. Vous lui avez gavé des amusegueules superficielles des variétés mondaines. Vous l'avez empiffré des croissants du désir, et les désirs ont été croissants. Vous lui avez servi les millefeuilles de la concupiscence et de la pornographie. Vous lui avez fait ruminer les souvenirs indigestes de la rancune et du ressentiment. Vous lui avez donné à triturer les racines coriaces de la violence et des idées de vengeance. Mes amis, ce ne sont là que des succès d'années douteux, alors qu'elles meurent d'envie de goûter au vrai pain de vie qu'est Christ. Et comme une mauvaise nourriture, vous le savez, peut causer des descentes d'estomac et des embras gastriques. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises lectures, les mauvais conseils, les spectacles licencieux porno peuvent aussi causer des embarras spirituels et des dégradations du caractère et de la personnalité. Il m'est arrivé avant ma conversion à Jésus-Christ d'éprouver le dégoût de moi-même jusqu'à la nausée comme Alfred de Musset que je cite à nouveau, car cette poésie qu'il a écrite en vaut la peine. J'ai connu ce qu'on appelait autrefois le spleen, quand mon cœur fatigué du rêve qui l'obsède à la réalité revient pour s'assouvir. Au fond des vingt plaisirs que j'appelle à mon aide, j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. Esaïe le prophète disait déjà en son temps « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? » Laissez-moi donc vous présenter celui qui a dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Suivons-le, suivons plutôt brièvement sa carrière au travers des divers stades qui l'ont amené à être, non seulement ce qu'il prétendait être, mais ce qu'il était réellement le pain de vie. D'abord, je vous parle du fléau. Il est le grain de blé dans sa gerbe qui passe par le fléau du batteur. À grande volée, la masse s'abat sur le sol de l'air de batage pour le séparer de sa paille. Et de même, Jésus a connu ce traitement. Dès sa naissance, la haine d'un roi l'a poursuivie pour lui ôter la vie. Il fut séparé de son peuple et obligé de fuir en Égypte. Plus tard, il fut battu de verge. Des soufflés giflèrent sa face sainte. La populace haineuse, excitée par des prêtres corrompus, lui cracha au visage. Le fouet du soldat romain siffla dans l'air, s'abattit sur son visage, où il laissa des sillons ensanglantés. Une couronne d'épines, ô suprême dérision, fut posée sur son front et enfoncée dans les chairs à coups de roseaux. Il fut tiré, traîné, injurié, hué, moqué. Et tout cela sans dire un mot, sans un geste de résistance ni de rébellion. Il a vraiment été ce qu'avait annoncé le prophète, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Après le fléau, le crible. Ce grain de blé qu'il était devenu est alors passé par le crible. Ceux qui avaient juré de lui être fidèles jusqu'à la mort se sont trouvés être trop légers. Il n'était que la balle ou la paille qu'emporte un souffle de vent. Lui seul est resté dans le tamis. Judas avait trahi. Pierre l'avait renié. Jean suivait de loin. Et les autres s'étaient dispersés. Et il fut laissé tout seul. L'ouragan des passions partisanes s'est déchaîné contre lui. Pilate, Héron, Caïphe, les prêtres, les juges, les soldats, la foule versatile, tous ont agité furieusement le tamis de la souffrance sur lequel, pantelant mais pur, gisait le Fils de Dieu, le fléau, le crible, le four. Il était alors prêt pour l'ultime fonction, passer par le four, mourir pour le péché des hommes qui le condamnaient. Il accomplissait ses propres paroles. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme la gerbe est jetée par terre, son corps fut basculé sur une croix. Et là, comme le fléau martèle la botte d'épi, les coups sourds des marteaux ont enfoncé des clous de fer forgés dans les mains, dans les pieds. Il fut attaché comme un criminel sur le gibet des condamnés à mort, avec, résonnant dans les oreilles, les cris de ceux qui étaient venus, qu'il était venu pour sauver et qui disait « Crucifie ! Crucifie ! » Et comme la pâte passe par le four pour la cuisson finale, il est passé par la fournaise de l'enfer, quand, sous un ciel de plomb qui ne laissait plus passer la prière, il a poussé le grand cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourquoi ? Parce que la malédiction divine sur le péché, c'était la mort et la séparation d'avec Dieu, et pour que nous échappions à cette malédiction, il devait en subir la peine à notre place. Notre précieuse liberté de conscience a coûté le bûcher à d'innombrables martyrs de la foi. Nos libertés nationales ont été acquises au prix du sang des patriotes, sans les flots de sang de Verdun en 1916, sans les affres de la bataille d'Angleterre en septembre 1940, sans le débarquement coûteux en vies humaines du 6 juin 1944, sans l'enfer de feu et de sang des steppes russes et de Stalingrad, nous serions aujourd'hui les esclaves de la barbarie nazie, ou peut-être ne serions-nous plus. Sans la mort de Jésus sur la croix, nous serions encore sous la condamnation qui pèse sur le péché et en route pour la perdition éternelle. Nous lui devons tout. C'est pourquoi j'aimerais vous le présenter courtement, sous un angle plus complet, lui à qui nous devons tant. Il n'est pas, mes amis, il n'est pas dans mes habitudes, et vous le savez, il n'est pas dans mes habitudes de lire un texte dans mes prédications, mais je vais faire une exception ce soir. J'ai sous les yeux un commentaire que je garde précieusement depuis des années. Il est intitulé « Le Christ incomparable ». J'en ai pour 4 minutes à vous le lire, pas plus. « Le Christ incomparable ». Il est venu de Dieu. Il est miraculeusement né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandit dans l'obscurité. Une fois seulement au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa petite patrie. Il n'a pas eu les avantages d'une haute instruction ou une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a commandé la nature, marché sur les eaux, ordonné à la mère de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique et pourtant les mélodies dont il est aujourd'hui le thème sont plus nombreuses que celles de tous les compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé une école et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine. Mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui depuis bientôt vingt siècles ont trouvé auprès de lui la guérison ? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil et pourtant aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche et par amour pour nous il s'est fait pauvre. Et combien pauvre ! Demandez-le à Marie, demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre, il a traversé le lac dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée triomphale à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âme d'un autre. Il a même été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable. L'admirable, annoncé par la voix du prophète dès les temps anciens, sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour ton âme égarée. Il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur les sentiers du doute où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché, tu ne le savais pas. Maintenant, sa voix te parle. Ouvre-lui ton cœur, ne tarde pas. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait t'entendre l'appeler « mon sauveur ». Après cette lecture, nous reprenons notre entretien où nous l'avons laissé. Et j'intitule la deuxième section de ce message « L'accès, l'accès au pain de vie ». Jésus est ce pain qui donne la vie. Mais comment le goûter ? Comment se saisir de lui, se l'approprier ? Une idée très répandue dans le christianisme et dont j'aimerais débattre ce soir, car elle me paraît capitale, c'est donc l'accès à Jésus-Christ. Ce que j'ai dit jusqu'ici est généralement admis et enseigné dans la chrétienté, mis à part les sectes d'erreur qui se réclament du christianisme sans l'être. Jésus est le fils unique de Dieu, il est l'incarnation de Dieu, il est le sauveur. Mais le nœud du problème, là où les opinions divergent, c'est comment avoir accès à sa personne, à son salut. Je rappelle que par le baptême des nourrissons qui m'a été administré à ma naissance, j'ai été automatiquement considéré, comme beaucoup d'ailleurs, comme un enfant de l'église catholique dite apostolique et romaine. Je dis cela afin que chacun puisse suivre mon exposé sereinement, sans trouver, dans les profondes divergences doctrinales que je vais aborder, sans y trouver une attaque frontale avec une église au sein de laquelle on peut saluer quelques brillantes individualités comme l'abbé Pierre. L'enseignement de cette église repose sur sa doctrine de la transsubstantiation que j'ai étudiée en long et en large. Je ne veux pas, par de longues et fastidieuses explications, prendre le risque de vous voir vous endormir sous mes yeux. Et si la somnolence devait gagner quelqu'un, j'autorise son voisin à le réveiller d'un coup de coude, mais sans le faire tomber de sa chaise. Je vais donc m'efforcer de rester accessible pour vous tenir éveillé jusqu'au bout. À un moment du service divin, à un moment de la messe appelée l'élévation, le prêtre est censé transformer le pain et le vin qu'il présente, le transformer en corps réel et en sang réel de Jésus-Christ. Et cela tellement réellement qu'il était autrefois interdit aux fidèles de mordre dans l'hostie de peur qu'il en sorte du sang, le vrai sang de Christ. Cela m'a été confirmé par un prêtre en exercice qui paraissait un peu gêner de m'avouer la chose. Cette pratique se base sur le texte de l'évangile de Jean où au chapitre 6, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et Jésus poursuit au verset 57 par une expression très forte « Celui qui me mange vivra par moi. » Ces paroles, sorties de leur contexte et martelées à longueur de siècles, appuyées par des déclarations d'infaillibilité doctrinale, conditionnent le fidèle qui est censé croire sans poser de questions ni surtout vérifier. Et à qui d'ailleurs, on a pendant des siècles ôté le moyen de vérification, la lecture de la Bible, sous peine de bûcher et de damnation. Il faut admettre que les choses ont un peu changé au sein de cette Église qui, étrangement, se défend de changer. Chez elle, la parole de Dieu n'est pas l'autorité souveraine. Elle affirme détenir le monopole de l'interprétation des Écritures. Le fidèle, lui, est tenu d'obéir à la voie des conciles, des dogmes, du magistère et du pape avant celle de Dieu. L'autorité divine de la Bible est certes affirmée, mais elle passe au second plan. Saviez-vous, par exemple, que les paroles de Jésus que nous avons lues et tirées du chapitre 6 de l'Évangile de Jean ne se rapportent nullement à la Sainte Cène. Entre ce que Jésus dit en Jean 6, et ce qu'il dira un ou deux ans plus tard, à la veille de sa mort, en instituant la Sainte Cène que l'apôtre Paul appelle le repas du Seigneur, donc entre ces deux, il n'y a que l'incidence des mots employés, mais les contextes sont entièrement différents. Le « celui qui mange ma chair et boit mon sang » de Jean VI n'a qu'une très lointaine parenté avec le « ceci est mon corps et ceci est mon sang » de la Sainte Cène. Pendant que j'étais à l'hôpital et que je relevais d'opération, l'aumônier de service, affable et souriant, est passé dans les chambres et nous avons eu un long entretien sur le pain que, sans raison biblique, l'Église appelle l'hostie, et sur la Sainte Cène, que sans raison non plus, elle appelle l'eucharistie. J'ai ouvert ma Bible et il m'a demandé de lire dans ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean, les versets 54 et 55, où Jésus dit « Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Selon lui, ces paroles devaient être prises littéralement, comme celles où Jésus dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Je lui ai demandé de simplement poursuivre la lecture du texte, où les disciples trouvent que ces paroles du Seigneur sont dures à admettre. Et on comprend que pour les disciples juifs, la phrase que Jésus venait de dire « Celui qui me mange et qui mange ma chair », ça leur restait en travers de la gorge, car ils le comprenaient dans le sens du cannibalisme. Voyant qu'ils avaient pris ces paroles à la lettre, Jésus, au verset suivant, verset 63, a immédiatement corrigé leur interprétation, selon laquelle Jésus les invitait à manger littéralement sa chair. Il a donc aussitôt ajouté, alors qu'il venait de dire « Celui qui mange ma chair », il ajoute « La chair ne sert de rien ». Je répète, Jésus dit « La chair ne sert de rien ». Et il a continué par cette lumineuse explication « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », c'est-à-dire qu'elles doivent être comprises dans le sens spirituel et non littéral. Ce n'est pas là un fait isolé dans la Bible. Bien sûr, il y a quantité de passages de la Bible où les choses sont à prendre littéralement, mais le même mode d'interprétation est valable pour le pain et le vin de la Seine. Bien sûr que Jésus a dit « Ceci est mon corps » en parlant du pain et qu'il a dit « Ceci est mon sang » en parlant du vin de la coupe, mais il interdira toute interprétation littérale en ajoutant « Faites ceci en mémoire de moi », ce qui veut dire que la Seine est un mémorial sans plus. Les innombrables monuments et célébrations du 11 novembre ne sont pas la guerre, mais les mémoriaux de la guerre. Mais, dira quelqu'un avec obstination, Jésus a bien dit « Ceci est mon corps ». Oui, comme il a dit « La chair ne sert de rien » ou, si vous préférez, « Mon corps pris dans ce sens littéral, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre ma chair dans le sens littéral. » Quand on regarde le célèbre tableau de Picasso, Guernica, on dit avec une pointe d'horreur « Ça, c'est la guerre ». De la statue équestre qui est dans la cour d'honneur du palais de Versailles, on dit aussi « Ça, c'est Louis XIV ». De la photo que j'ai dans mon portefeuille, je dis « Ça, c'est ma femme ». Mais dans chacun de ces cas, on comprend que c'est l'image d'eux, la représentation d'eux, mais pas la réalité. Toute l'écriture sur le point dont nous discutons appuie cette interprétation spirituelle des choses. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, versets 31 à 34, on lit que les disciples pressaient Jésus de manger, mais il leur dit « Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas ». Les disciples, ici encore, optent pour l'interprétation littérale. Ils disent entre eux, je lis « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Mais Jésus corrige leur erreur en disant « Ma viande, c'est de faire la volonté de mon Père ». Le bon sens le plus élémentaire nous fait saisir le sens métaphorique et spirituel du mot viande. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il ne pense pas un instant à la miche du boulanger. Ou quand il dit « Je suis la porte des brebis », Jésus n'est pas une porte dans son sens littéral, pas plus que les hommes dont il parle ne sont du menu bétail. Dans un compartiment de train, je me suis un jour trouvé assis en face d'un professeur d'institut catholique, reconnaissable par le fait qu'il était en soutane, ce qui est rarissime aujourd'hui. J'avais de bonnes raisons de croire que c'était un défenseur de l'intégrisme. J'ai engagé la conversation avec lui sur le point qui nous occupe ce soir et quand je lui ai fait remarquer que le chapitre 6 de Jean n'avait rien à voir avec le pain et le vin de la Seine, j'ai eu l'agréable surprise de l'entendre me répondre que c'était bien ainsi qu'il voyait la chose et que pour lui la messe n'était pas un sacrifice réel mais le mémorial de la mort de Jésus à la croix. Abondant, entièrement dans mon sens, il se démarquait d'un des grands fondements, peut-être même le plus grand fondement de son Église. Une telle prise de position quelques décennies plus tôt lui aurait valu l'excommunication et la mort à coup sûr quelques siècles plus tôt. A ceci, j'ajoute quelques réflexions personnelles qui tombent sous le coup du bon sens. En mangeant le pain et en buvant le vin de la Sainte Seine qu'il instituait cette nuit-là, si le sens littéral doit être retenu, Jésus se serait donc mangé lui-même et se serait donné à manger à ses apôtres. Non, 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 je refuse à admettre que le Fils de Dieu qui condamne les sacrifices humains aurait ne serait-ce que suggéré l'anthropophagie. Tout en moi proteste contre cette vision des choses. Seuls des gens déformés par un intégrisme moyenâgeux peuvent encore se réclamer d'une telle barbarie doctrinale. Mais il reste vrai pour beaucoup et peut-être pour quelques-uns de mes auditeurs ce soir que l'opus operatum, comme le mot l'indique, donne efficacité et valeur de salut aux gestes rituels. Si c'est vrai, le salut se ramène à une confession hebdomadaire suivie d'un acte de déglutition. Il n'y a, croyez-moi, aucune ironie dans mes propos. Ces principes sont toujours défendus par l'Office pour la défense de la foi, aussi appelé le Saint-Office. C'est donc Jésus lui-même qui, toujours en Jean VI, outre sa phrase déterminante « La chair ne sert de rien », va nous donner l'interprétation exacte de ce que veut dire manger et boire. À ses contemporains qui lui demandaient de leur donner ce pain dont il parlait, Jésus leur a donné l'explication la plus lumineuse et la plus simple de ce qu'il entendait par « manger » et par « boire ». Voici ce qu'il dit. Celui qui, j'appuie sur les syllabes, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On ne peut pas être plus clair. Satisfaire sa faim, donc manger, c'est venir à lui. Et tancher sa soif, donc boire, c'est croire en lui. C'est dans ce cas-ci, comme dans beaucoup d'autres, la primauté absolue de l'interprétation spirituelle sur l'interprétation littérale. Un autre exemple, Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien, débattant avec ses compatriotes juifs qui donnaient une vertu salvatrice au rite de la circoncision opérée dans leur chair, leur a crié en acte 7 « Hommes au cours raides et incirconcis de cœur ». Ce qui qui change les vies et qui sauve les âmes se faisait non pas dans un contact physique au niveau de la chair qui ne sert de rien, mais au niveau spirituel d'un cœur qui se laisse toucher par la grâce, incirconcis de cœur. Cela nous ramène à la question qui a été posée, comment avoir accès au Christ sauveur ? Par l'observance des choses palpables, physiques, comme la pratique des rites extérieurs qui sollicitent l'essence charnelle ? La chair ne sert de rien, a dit Jésus. Par l'aspersion de quelques gouttes d'eau sur la chair d'un nouveau-né ? La chair ne sert de rien, a dit Jésus. Par l'hostie consacrée supposée contenir le sang et la chair de Jésus-Christ ? La chair ne sert de rien, a dit Jésus. « Dieu est esprit », a dit Jésus à la femme samaritaine. C'est donc spirituellement qu'il faut prendre contact avec lui. Et pour reprendre les mots même du Seigneur, c'est croire en lui. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul au gardien de prison qui lui demandait ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Il ne lui a pas parlé de sacrements, de baptêmes, de cérémonies, de pèlerinages, de sacrifices ou d'argent. Il a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Plus tard, ce grand docteur de l'Église a fixé par écrit la doctrine du salut dans son Épitre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, où il dit, et je paraphrase ici, « C'est par la grâce que vous avez accès au salut ». C'est par quoi ? Je lis « Par le moyen de la foi ». Ce salut fait par Jésus-Christ n'est pas accessible par des moyens sensoriels comme les œuvres que l'on peut toucher, sentir, avaler, digérer. Non, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça se reçoit par la foi et non pas de façon sensorielle. Lorsqu'un pécheur se reconnaît perdu et incapable de retrouver par lui-même l'accès à Dieu, et que dans un repentir sincère, il demande le pardon de ses péchés. Aimer sa foi en Jésus-Christ comme en son sauveur personnel. Dieu n'exige rien d'autre de lui pour entrer en contact avec lui. C'est ce que dira encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 et verset 5. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, sa foi lui est comptée à justice. Et en réponse à la foi que cet homme met dans ses promesses, Dieu opère en lui le miracle silencieux et invisible de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient en lui, la vie de Jésus-Christ lui est donnée et l'accès au paradis de Dieu lui est assuré. » Les choses ne se sont pas passées autrement pour Abraham, qui est appelé le père des croyants, c'est-à-dire le modèle de ce que croire veut dire. Les Juifs croyaient aussi que l'accès à Dieu se faisait par le truchement sensoriel de la circoncision. Comme beaucoup croient que l'accès à Jésus se fait par le truchement sensoriel lui aussi des sacrements dans l'Eucharistie. Paul l'apôtre va leur démontrer, comme Jésus l'avait fait avant lui, que la chair ne sert de rien. Il leur pose la question dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et verset 10, il leur demande quand la justice salvatrice a-t-elle été comptée à Abraham. Pour eux, il n'y avait qu'une réponse possible, quand il avait été circoncis dans sa chair. Eh bien non, 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 et encore non. Le grand apôtre va leur porter une première estocade. Il leur ouvre la Bible, ou il leur fait ouvrir leur Bible, la Torah, et il leur fait lire que l'accès au salut, leur illustre patriarche, ne l'a pas reçu lors de ce toucher physique qu'elle a circoncision, mais avant, dans une communion exclusivement spirituelle. Avant, mais quand avant ? Cela est dit plusieurs fois dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 et dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Mais mieux vaut se rendre sur place pour voir quand, où et à quelle occasion cela s'est passé. On remonte donc au début de la Bible, au chapitre 15 de la Genèse, et au verset 5 et 6, je lis « Dieu conduisit Abraham dehors et dit, regarde les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Et il crut l'éternel qui lui compta sa foi à justice, ou bien qui le lui imputa à justice. Rien de corporel, ni de tangible, ni de sensoriel, ni de rituel, ni de sacramentel. Tout est parti sur une base entièrement spirituelle. Et à ces juifs obtus, qui n'en démordaient pas, Paul va leur porter une deuxième estocade. Il leur dit que le signe de la circoncision, le toucher, n'a été donné à Abraham que 13 ou 14 ans plus tard. Non pas pour lui donner accès à la justice de Dieu, mais comme signe souvenir de la foi qu'il avait fait accéder à cette justice. De même, le pain de la Sainte Seine n'est pas l'accès au corps de Christ par un acte même respectueux de mastication ou de déglutition. C'est selon les paroles même de Jésus le mémorial de sa vie donnée et d'un salut déjà reçu précédemment, non par le toucher, mais par la foi. Ainsi donc, on comprend mieux que manger sa chair et boire son sang n'a rien à faire ni à voir avec le mémorial hebdomadaire de la Sainte Seine. Heureusement d'ailleurs pour nos amis catholiques, puisque, étant pour des raisons qui sortent de l'enseignement biblique, étant privés du vin de la coupe, la moitié de la Seine leur échappe. Si leur salut en dépendait, ils ne seraient donc qu'à moitié sauvés, ce qui veut dire entièrement perdus. Ils ont donc intérêt à quitter le plus vite possible l'idée que le salut tient à la prise de l'Eucharistie. Il faut rappeler que ne pas communier était tenu comme un péché mortel dans l'enseignement de leur Église. À moins qu'entre-temps, l'Église qui prétend ne s'être jamais trompée et qui est immuable dans sa doctrine est changée sur ce point. Que chacun prolonge cette réflexion pour lui-même. Je résume très brièvement ce que je viens de dire. Abraham n'a pas été circoncis pour être justifié, mais parce qu'il l'était. Le baptême biblique des adultes n'est pas pratiqué pour être lavé du péché, mais parce qu'on l'est déjà. Le pain et le vin de la Sainte Seine ne sont pas pris pour rentrer en communion avec Jésus, mais parce qu'on l'est déjà. Et enfin, dans le même ordre d'idées, selon ce qu'en dit saint Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les bonnes œuvres ne sont pas faites pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvé. C'est l'immense différence qui séparera toujours le pour et le parce que. Il reste maintenant trois choses à dire courtement, partant du fait supposé que vous avez eu accès par la foi au salut qui est en Jésus-Christ. Je pars maintenant de cette proposition. Vous lui appartenez ? Vous êtes sauvés ? Que veut le Seigneur ? Que veut-il que nous fassions après notre conversion ? Trois choses. Je reprends la phrase du Seigneur que j'ai laissée en suspens. Manger sa chair, c'est-à-dire venir à lui, boire son sang, c'est-à-dire croire en lui. Cela veut dire que pour nourrir votre vie intérieure, vous dépendez de la lecture et de l'étude de la la parole de Dieu, puisque Jésus est appelé la parole, le Verbe de Dieu. Je rappelle sa phrase fameuse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne laissez pas votre vie intérieure s'anémier faute d'une saine nourriture quotidienne. ayant eu un premier accès spirituel à Dieu, continuez à cultiver cette intimité avec lui par ce pain spirituel qu'est la Bible. Vous l'assimilerez à mesure que vous la lirez avec l'aide du Saint-Esprit qui vous l'expliquera, puisque c'est lui qui l'a inspiré. Deuxièmement, la Bible dit dans Ecclésiaste 11, donc après nous avoir dit de venir et de croire, la Bible dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car après bien des jours tu le retrouveras ». Cela veut dire que quand on a trouvé le pain de vie pour soi-même, notre vie doit devenir une sorte de restaurant du cœur pour les autres. Mais ne vous y trompez pas, il est cent fois plus facile de partager de l'argent ou des denrées alimentaires que de partager le pain de vie. Les deux peuvent se faire ensemble, mais l'accueil sera très différent dans les deux cas. Notre société post-chrétienne se meurt plus faute de Christ que faute de pain, mais elle n'en a pas conscience. La Bible dit des choses qui déconcertent parfois. Si vous voulez perdre votre pain, jettez-le à l'eau. C'est le meilleur moyen de ne plus jamais le retrouver, sinon peut-être sous la forme d'un poisson qui a grossi, qui aurait grossi en avalant le pain. J'ai très souvent, comme le dit l'écriture « jette ton pain à la surface des eaux », j'ai très souvent jeté le pain de vie là où je croyais perdre mon temps et où j'usais ma salive pour rien. Mes fins de soirée n'ont pas toujours été euphoriques. Mais combien de fois n'ai-je pas appris, après des années, cinq, dix, vingt ans et parfois plus, que ce pain d'éternité que j'avais offert et qui paraissait n'avoir pas été reçu, avait à mon insu produit du fruit en vie éternelle. Il y a quelques semaines, à la fin d'une rencontre comme celle-ci, une dame rencontrée en Suisse m'a tiré de son sac la carte de décision qu'elle m'avait demandé à Bruxelles trente ans plus tôt. Alléluia ! J'ai envie de crier. Il y a tant de possibilités de faire connaître le chemin du salut, le témoignage personnel, les beaux et bons traités que l'on peut offrir, les calendriers à méditation journalière et qui disent si bien le chemin du salut. Et la Bible dit « celui qui gagne des âmes et sages ». Donc la première chose, venir à lui, croire en lui. La deuxième chose, jeter son pain à la surface des eaux. Et la troisième et dernière chose que je voudrais partager avec vous en rapport avec le pain de vie, c'est le verset 33 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Je lis que Jésus leur dit cette parabole « le royaume des cieux est semblable à du levain » qu'une femme a mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Dans la Bible, ancien et nouveau testament compris, le levain est le symbole du mal et de l'erreur. Un seul exemple parmi beaucoup d'autres suffira pour nous en convaincre. En 1 Corinthiens 5, versets 6 et 8, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Soit dit, en passant, nous avons ici un exemple de plus qui redit que le mot « levain » comme le mot « pain » doit être compris dans le sens symbolique et non littéral. C'est une invitation à fuir le mal sous toutes ses formes, qu'il soit moral ou doctrinal. De tout temps, l'esprit du monde a été vu comme en opposition avec Dieu. Jacques, dans son épître tonné, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » S'il assimilait les vains plaisirs du monde de son temps et de l'adultère ? Que dire aujourd'hui où la violence, la frivolité, la légèreté des mœurs et du langage, la corruption s'étale au grand jour, envahissent la rue, la publicité, le petit comme le grand écran, la littérature et conditionnent les gens contre leur plein gré, comme disent certains, pour parodier un humoriste. L'apôtre Paul avertissait le jeune Timothée et il disait « Fuis les passions de la jeunesse ». Et il citait le poète grec Ménandre « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens 15, verset 33 « Si nous tolérons le péché, les mauvaises compagnies, la pornographie, ce le vin du mal finirait comme la pâte à pain en phase de fermentation finirait par pénétrer tous les départements de notre vie ». Il y y a d'autres obligations et privilèges liés à la vraie vie chrétienne, mais pour aujourd'hui, il nous suffit de savoir que le premier pas à faire, c'est celui qui nous donnera accès au pain de vie. Le reste viendra de lui-même par la suite. Avant le chant de nos chers amis Claude et Judith Broqueville, je vous propose un court instant de prière auquel chacun, chacun de nous ce soir peut s'associer en se recueillant. Nous nous inclinons maintenant. Ô Dieu ! Seigneur, beaucoup d'amis parmi nous ce soir connaissent les vérités dont nous avons parlé au début du message. Presque rien n'était nouveau pour eux. Ils savaient que ton fils est et est encore le pain de vie. Mais Seigneur, ils ne savaient peut-être pas comment avoir un accès personnel et direct avec lui. Ils savent maintenant, par ta parole, par la Bible, que la chair ne sert de rien. Ils savent que ce n'est pas par un contact physique, visuel ou sensoriel à consonance religieuse que l'on peut être sauvé, mais que c'est par un contact spirituel de la repentance envers toi et de la foi en ton fils Jésus. Seigneur, aide-les. Aide-les pendant le chant à se tourner vers le Sauveur et à se donner à lui. Donne pendant cette mélodie, donne à chacun de se tourner entièrement vers toi et de savoir t'accueillir dans son cœur, de savoir venir à toi et croire en toi. Seigneur, fais-le ce soir. Merci. Amen, Seigneur. Amen.